Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes en compagnie de personnes comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous allez pouvoir le titre, pour un unboxing. Un unboxing du camlink de chez El Bledo. Parce que, pourquoi c'est le camlink de chez El Bledo ? Eh ben, faute de budget. Le camlink de chez El Gato, il coûte 130€ à peu près. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui coûte seulement 10€. Oui, vous avez bien entendu 10€. On va voir le pour, le contre, si c'est une bonne affaire ou pas, s'il faut complètement oublier ou si vous pouvez vous jeter sur l'offre. On commence en plus tarder la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. J'amène sans plus tarder le fameux camlink, ainsi que d'autres colis. En fait, j'ai reçu plein de colis aujourd'hui. J'espère que dans tous ces colis, il y aura au moins le camlink, parce que le temps il est même pas arrivé, je tourne pour rien. Et voilà, t'as hé hé. Tant comment je fais là ? Et voilà, les quelques colis qui sont arrivés aujourd'hui. Je vais les pousser un petit peu pour qu'on voit mieux. Il y a 3 colis. Les autres colis qui seront pas ouverts aujourd'hui, ils feront office d'une autre vidéo. Donc, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner. Comment vous rentrez pas à la prochaine vidéo ? Voilà, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Hop, premier colis. Je pense que c'est là-dedans, parce que ça m'a l'air pas très gros. On va pousser tout le reste. Euh, c'est lourd ! Bam. Ok, je vous ouvre le premier colis. Petite séquence ASMR les amis, c'est parti. Merde. C'est pas le bon colis. Euh, je vous spoil. Bam. Peut-être que ça sera flouté ou pas, je verrai, suivant le montage. Mais je me suis trompé de colis. Allez, on enchaîne. J'espère quand même qu'il est arrivé, parce que ça serait un petit peu chiant que je tourne pour rien. Ok, deuxième colis, deuxième chance. Ah oui, et si vous vous demandez aussi pourquoi j'ai cette casquette, eh ben, c'est tout simplement pour cacher ce désastre. Ok, je remets vite la casquette. Merci. Et c'est parti, unboxing du prochain colis. Ok, dans ce colis, qu'est-ce qu'on a ? On a des airbags. Voilà, on a des trucs qu'il faut pas que je vous montre, parce que ça sera dans une prochaine vidéo. Et nous avons le fameux cam link de chez El Bledo. Et voilà, bon ben, toute la vidéo portera sur ce sujet. Il y aura trois parties dans la vidéo. L'unboxing, on va l'ouvrir comme il se doit. Ensuite, deuxième partie... J'ai enlevé ça, c'est chiant. Ensuite, deuxième partie, ça sera le test. Je vais filmer à la fois avec la cam, comme en ce moment, c'est-à-dire directement sur la carte SD. Et dans un second temps, avec le cam link directement sur mon PC, grâce à OBS Studio. Et enfin, la troisième partie, ce sera un débriefing. Et voilà, je regarderai en même temps que vous le résultat. Je pense que le petit cam link, ou plutôt le HDMI vidéo capture, sera moins performant que la carte SD. Mais on va voir de combien, ou alors peut-être qu'il n'y aura pas de différence, je ne sais pas du tout. Donc on va voir tous ensemble. J'espère qu'on ne sera pas trop déçus et au moins que ça va marcher. Sur ce, les gars, je vous laisse pour la première partie. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Procédent à l'unboxing, j'espère que ça sera plutôt bien filmé, parce que je filme pas comme d'habitude pour ce qu'il y a de la cam qui là-bas. Donc on va voir si ça rend bien. Donc le packaging, pour l'instant, est plutôt clean, comme vous pouvez le voir. Bon, rien de ouf non plus, mais franchement, plutôt clean. En fait, j'ai rien à dire, je compte sur le directement, c'est parti. On en parle que je l'ai ouvert comme une merde, ou pas, je comptais l'ouvrir bien. J'ai déjà tout déchiré. Non, voilà, c'est comme ça que ça s'ouvre. Ok, on vient prendre ça. Regardez-moi ça, comment c'est stylé. Oups. Nous avons sur ce beau packaging directement le cam link, qui est recouvert d'un petit film plastique pour le transport, ainsi que son user manual. On peut poser ça sur le côté, nous n'en avons plus besoin. Nous attendons maintenant sur ce petit truc, là. Voilà, attention, unboxing. Tadam ! N'est-il pas magnifique un peu, là ? Bon, ben, l'unboxing, je crois qu'il est déjà fini, hein. Et voilà, c'est déjà tout pour l'unboxing. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de la vidéo, le test. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour le test, je vais vous expliquer rapidement comment je vais faire. En fait, j'ai déjà relié un câble micro HDMI sur la caméra jusqu'à HDMI juste en dessous, là, qui s'arrête à peu près vers mes pieds. Puis une rallonge USB qui va de là jusqu'à mon PC. J'ai juste maintenant à mettre ce petit adaptateur entre les deux câbles et voir si le signal de la caméra est directement transmis sur le PC. Donc je coupe la vidéo, on se retrouve juste après. Si on se retrouve juste après, ça sera avec un rush sur OBS. J'espère que ça va marcher. Allez, à tout de suite sur OBS ! C'est parti, nous allons ajouter la caméra. Donc on fait le petit plus juste ici. Ensuite, périphérique de capture vidéo. On va rentrer le nom qu'on veut. Moi, je vais mettre G7 comme le nom de la caméra. Là, la caméra n'est pas allumée. Et voilà, les amis, j'ai fini de régler la caméra pour qu'elle puisse filmer sans les overlay, c'est-à-dire tout ce qui est des informations de la caméra, de la batterie, des ISO, etc. Donc voilà le petit test. Je vais me mettre juste sur la droite. Et à votre gauche, va apparaître le test avec la caméra directement sur la carte SD. Et voilà maintenant le test avec les mêmes ISO, les mêmes réglages de caméra. Mais cette fois, c'est sur la carte SD. Donc on va bien voir s'il y a des pertes ou pas. Là, je vais vous laisser un petit peu comparer les deux vidéos. Puisque je vais me glisser juste sur la gauche de l'autre vidéo. Voilà. Et voilà, maintenant, je vais mettre les deux vidéos sur mon PC, histoire de voir quelle est la meilleure. Et puis, même si j'ai une petite idée déjà de laquelle va être la meilleure, on va pouvoir comparer ça et je vais pouvoir vous dire si c'est une bonne idée oui ou non d'acheter ce camlink. Et voilà les gars, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, le débriefing. Ça y est, je viens de regarder comme vous le comparatif des deux vidéos. Et j'en ai une conclusion plutôt précise. Tout d'abord, il va falloir s'attarder sur un point. Un point qui est assez embêtant quand même. C'est le décalage entre l'audio et la vidéo. Je sais pas si pour vous, je l'aurais remis ensemble. Mais pour moi, dès que j'ai regardé la vidéo, l'audio était vachement décalé par rapport à la vidéo. Donc c'est assez embêtant. Pour vous donner un exemple, là, l'audio et la vidéo est ensemble. Et là, il y a le décalage comme pour la vidéo juste avant avec le camlink. Donc vous avez pu voir que c'est quand même assez embêtant. Après, pour ce qui est des couleurs, de la qualité de vidéo, etc. Les couleurs sont plutôt correctes. Elles sont plutôt bien conservées. Ça, c'est un point vraiment positif. Après, au niveau de la résolution, normalement, moi, je filme avec le Lumix en 4K. Pour pouvoir rogner dans l'image. Par contre, avec le camlink, je ne peux filmer qu'en 1080p. Donc pour sortir de la vidéo en 1080p sur YouTube, c'est assez embêtant. Puisqu'on ne peut pas vraiment rogner dans l'image. Mais ce camlink, étant donné qu'il est plutôt destiné aux gamers qui veulent faire des lives. Ou même pas aux gamers, juste à des personnes qui veulent faire des lives. Il y aura sûrement moins besoin de rogner. Donc si ce n'est le décalage vidéo-audio, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Donc pour 10€, ce camlink s'en sort vraiment plutôt bien. Pour vérifier si votre caméra est compatible, vous pouvez aller regarder dans la description. J'ai mis un lien qui va vous diriger vers un site web. Vous pourrez entrer le nom de votre caméra. Et puis voir si elle est compatible. Compatible à mochi ou carrément pas compatible. Si elle est vraiment pas compatible, c'est ciao. Si elle est seulement un petit peu compatible, ça veut dire que vous pourrez enlever juste le petit cadre sur votre focus, tout ça. Mais pas forcément la batterie. Dans ce cas, il vous suffira juste de rogner l'image. Vous allez perdre un peu de qualité, mais c'est pas très grave. Et si elle est compatible, elle pourrait tout enlever. Donc c'est parfait. Je crois que le débriefing est déjà terminé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires par rapport à ce que vous avez pu voir. On se retrouve juste après pour la conclusion de la vidéo. Et voilà les gars, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit camlink vraiment a beaucoup d'atouts pour son prix. Je vous rappelle quand même le prix du camlink de chez le gâteau qui est de 130€. Alors que là, seulement 10€. Bien sûr, le lien du produit sera dans la description sur Amazon pour pouvoir l'acheter si vous voulez. Bon bah voilà, le test est déjà terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça m'a pris beaucoup de temps à filmer entre les changements de caméra, le débriefing, tout ça. C'était vraiment super long. Et le montage encore n'est pas passé. Donc j'ai un petit peu peur pour le montage. J'espère que ça va pas être trop compliqué. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et votre abonnement. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous dis à une semaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !